Cette zone a été priorisée essentiellement parce que c'est une zone qui n'a jamais connu d'épidémies à virus Ebola auparavant. Nous sommes impliqués dans différents piliers, notamment dans le pilier surveillance, où nous collaborons avec les équipes cas de la zone de santé pour l'investigation des cas et la surveillance à base communautaire. Et nous devons vraiment travailler dans, engager des dialogues communautaires pour expliquer ce que c'est les centres de traitement, expliquer la pertinence de l'isolement et discuter ensemble avec les communautés atteintes, quelle est la meilleure façon avec laquelle nous pouvons contrôler l'épidémie. Les assistants pour mon santé sensibilisent les gens, partent de maison à maison, veuillent sur les alertes, expliquent la maladie, le virus Ebola, expliquent les gens comment la contamination, la transmission, comment éviter. Et s'il y a des alertes, ils remontent directement les alertes au niveau de la surveillance. Nous nous focalisons tant sur les cas suspects que sur les cas confirmés. Cela nous permet vraiment une remontée rapide des alertes. Pour encourager les alertes à remonter vers les centres de santé, MSF s'est proposé de supporter tous les centres de santé qui se trouvent dans les voies d'accès vers les aires de santé touchées avec des kits en médicaments, des soins de santé primaires, mais aussi un renforcement des préventions et contrôle des infections.